Aimer, apprécier ce qui avait été pour nous un très gros coup de cœur. Philippe Collin, journaliste à France Inter, Sébastien Goethals. Philippe Collin n'avait jamais écrit d'ouvrage de Vente Déciné, c'était son premier, ça a été un coup de maître, histoire très personnelle. Si vous avez lu l'ouvrage, vous saurez de quoi je parle. Il a eu envie de revenir, toujours pareil, comme c'est un grand journaliste de l'histoire, mais de l'histoire un peu décalée. Si vous écoutez son émission le dimanche soir, l'œil du tigre, vous en aurez un petit peu un aperçu. Et là, il part justement, encore une fois, de la chute de l'Allemagne. Lui, il a un côté quand même très, hyper, hyper européen pour dire que malgré tout ce qu'on peut avoir comme différence sur l'Europe, il faut aussi qu'un jour, que ça puisse se faire. Il y a vraiment ce côté du positif, du côté très positif du discours qu'il a envie d'envoyer. Et là, encore une fois, on va suivre deux frères. C'est la chute de Berlin. Ces frères sont ce qu'on appelle des enfants loups, c'est-à-dire qu'ils sont orphelins et ils vont être mis sur les routes de l'Allemagne avec un avenir complètement invraisemblable. Et ils seront en fait récupérés, entre guillemets, par ce qui deviendra la Stasie. Et on va voir le parallèle de ces deux frères. Et tout ça pour en arriver en pleine guerre froide, à juin 1974. Ceux qui connaissent un petit peu le football savent que c'est l'année de la Coupe du Monde en Allemagne. On est en pleine guerre froide, l'opposition d'un monde, encore une fois, d'un monde de l'Ouest et puis le monde de l'Est. Et écoute, théâtre, l'Allemagne de l'Est tombe dans le même groupe que l'Allemagne de l'Ouest. Le président de l'Allemagne de l'Est veut retirer l'équipe d'Allemagne de l'Est parce qu'il pense qu'ils vont se prendre une rouste. Et vous savez que le sport en Allemagne de l'Est était un vecteur de communication et de propagande tellement fort que là, ils ont eu peur un peu de ce contexte sportif. Et la FIFA, qui dirige le foot mondial, dit à Oniger que si jamais il se retire, ce sera des milliards de schmarts d'amende. Et finalement, ça va se faire. Sauf que derrière tout ça, Götthals n'a pas simplement imaginé un récit d'espionnage assez surprenant, mais quelque chose qui, dans les coulisses, s'est certainement tramé et qui va vous raconter une histoire surprenante sur ce qui a pu se passer en pleine guerre froide au moment de cette Coupe du Monde. Voilà, j'en dirai pas plus, mais récit vraiment surprenant, intelligent, espionnage, historique, là aussi, qui, je pense, vous...